Nous sommes très contents, en fait c'est la 7e édition des Inuit Days. Le bilan est positif puisqu'aujourd'hui dans tout le soutien, dans toute la stratégie du soutien à l'entrepreneuriat, on a accompagné plus de 1000 projets et 180 projets lauréats ont émergé. Pas dans l'Inuit Days mais dans tous les autres programmes qu'on fait autour du soutien à l'entrepreneuriat. Concernant Inuit Days et cette édition spécifique, il y a deux nouveautés. La première est la thématique qui est la Civic Tech. C'est une thématique qui parle sa terminologie, qui a le mot civisme et technologie. Ça c'est une vraie nouveauté et c'est un engagement social, c'est un impact social pour la communauté. La deuxième nouveauté c'est la dimension africaine. Et la dimension africaine, ça veut dire que c'est la première fois qu'on a fait un appel à projets dans tout le continent. On a eu plus de 150 projets, dont de 16 pays africains. Et parmi les finalistes, on a eu 8 finalistes de 5 nationalités, qui sont le Cameroun, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Maroc bien sûr. À part la civilité, quelles sont les problématiques auxquelles ces start-up ont tenté de pallier dans leurs projets ? Les projets tournent autour du citoyen. Donc il y a différentes solutions, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit avec des solutions pour simplifier la vie du citoyen en termes de numérisation, ou tout simplement de faciliter la vie dans le quartier. Donc c'est des solutions vraiment toutes civiques. Donc voilà, ça c'est vraiment la nouveauté. Et les problématiques qu'ils rencontrent, c'est les mêmes problématiques de toutes les start-up, à savoir comment grandir, trouver du financement, être formés et influés en général. Quelles sont vos autres ambitions par rapport aux start-up africaines, marocaines et africaines de manière générale ? Alors nous, le résultat est très positif, parce que c'est important que ces projets se concrétisent et qu'ils travaillent ensemble, parce qu'il y a un vrai potentiel et un vrai marché derrière dans la région.